On propose des balades ludiques pour les familles qui ont des enfants entre 4 et 2 ans. Le principe est le suivant, c'est réussir à intéresser les enfants à la balade, leur faire lever les yeux, regarder un peu tout ce qu'il y a autour d'eux et profiter de cette promenade. Donc le but vraiment, c'est que l'enfant ne soit pas derrière du groupe pour traîner les pieds, mais plutôt moteur de la balade. Donc on a lu l'histoire, vous avez une petite liste de codes, et dans tous ces codes, il y a le bon code qui va vous permettre de vous situer pour aller retrouver le trésor. Et si vous tournez la page, vous avez toutes les énigmes. Et après il faut qu'on aille au numéro 2, alors il faut continuer comme ça. Concrètement comment ça se passe, la mise en place d'un circuit ? Alors on vient sur place, on rencontre les différents professionnels, on leur présente le concept, les différentes fiches, et ensuite derrière, ensemble, on travaille sur un partenariat avec le pré-traçage de parcours, beaucoup d'échanges d'informations. Si on repère les circuits, on rédige les fiches, on les envoie aux différents partenaires qui vont les tester, soit par un centre de laser comme on a pu le faire aujourd'hui à Memac, soit par l'école, soit les personnels-mêmes. Ensuite le circuit est mis en téléchargement sur le site rondolande.fr, soit ils l'ont en diffusion papier à l'office de tourisme, au village vacances ou autre, soit il est proposé en téléchargement sur le site du partenaire. Donc pour nous en Corrèze, les circuits rondolande ça va être une nouveauté de l'opération en Corrèze et les enfants d'abord. Ça touche combien de communes sur notre département ? Alors ça va toucher 4 communes qui ont commandé les circuits, via l'ADT de la Corrèze qui finance également une partie. Donc on va avoir 3 circuits sur l'Ubersac, et après on a un circuit pour l'office de tourisme de Traignac, un à Memac et puis un à Chambray. Rondolande sur la France, c'est combien de circuits au total maintenant ? On a à peu près une cinquantaine de partenariats avec des offices de tourisme dans la France entière. On travaille avec deux grosses chaînes de village vacances aussi. Ça englobe à peu près 200 circuits pour le moment, sachant qu'on a d'autres qui sont en cours de rédaction, en cours de repérage. On devrait arriver à la fin de l'année 2012 à avoir presque 300 circuits, je dirais, en téléchargement sur le site internet. Dans le cadre de la démarche en Corrèze, les enfants d'abord. Memac a tout de suite adhéré à cette idée nouvelle qui était de faire balader des enfants sans le côté ennuyeux de la balade, on va du point A au point B. Donc le projet, on a adhéré tout de suite, était très intéressant. Le fait que l'ADT nous aide à financer la partie internet nous a permis de nous lancer en toute confiance. Et en projet, nous aurions l'idée de faire un circuit plus au cœur de Memac et de mettre vraiment en exergue le patrimoine bâti de la ville de Memac. Donc c'est un projet 2013. C'est nous les champions ! C'est nous les champions ! C'est nous les champions !